Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser ce petit millefeuille donc j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti ! Pour le matériel vous aurez tout d'abord besoin de coulis couleur chocolat et blanc donc moi ce sont tout simplement des mélanges fimo dure plus fimo liquide vous aurez également besoin de deux couleurs de pâte, donc une couleur pâte à gâteau et une couleur vanille ensuite j'ai décidé de prendre un patron pour m'aider à couper mon millefeuille aux bonnes dimensions mais c'est totalement facultatif vous aurez aussi besoin d'un rouleau, d'une lame et d'une aiguille on va commencer par prendre une boule de pâte couleur pâte à gâteau et on va venir l'étaler de façon ni trop épaisse ni trop fine donc si vous avez une pasta machine c'est encore plus simple et ensuite je vais venir poser mon patron sur ma plaque et je vais venir détailler trois rectangles un petit peu plus grands que mon patron voilà pour laisser un peu de la marge quand après on va venir couper le millefeuille final et on va faire exactement pareil maintenant avec de la pâte couleur vanille sauf qu'au lieu de couper trois rectangles on va seulement en couper deux et j'ai choisi d'aplatir ma pâte vanille de même épaisseur que ma pâte pâte à gâteau mais vous faites comme vous voulez une fois qu'on a nos cinq rectangles découpés on va venir les empiler en commençant par la couleur pâte à gâteau puis la couleur vanille et ainsi de suite en alternance jusqu'à arriver en haut et donc vous pouvez voir que j'essaie d'aligner mon millefeuille sur le bord gauche mais c'est pas très grave si c'est pas très bien fait parce qu'on va recouper par la suite de toute façon et donc pour que ce soit plus simple de couper notre millefeuille et qu'il n'y ait pas de bavure ou quoi on va venir mettre le tout au réfrigérateur pendant une dizaine de minutes ça va permettre de durcir la pâte et de faire que ce soit beaucoup plus simple à couper tout simplement et donc ensuite une fois que c'est sorti du réfrigérateur je viens poser mon patron sur mon petit bloc de pâte et je vais venir découper les excès et donc voilà ce que l'on obtient donc si vous voulez accrocher votre création c'est le moment de mettre un piton ou une tige à oeil et maintenant on va passer à la texture du biscuit donc en fait je vais prendre mon aiguille et je vais tracer des lignes tout le long sur la partie couleur pâte à gâteau pour donner cet effet vraiment millefeuille voilà de pâte feuilletée et donc je vais faire ça sur les 4 côtés de mon millefeuille donc voilà ce que l'on obtient une fois la texture terminée et maintenant on va passer au glaçage qui est d'ailleurs ma partie préférée dans ce tutoriel donc je vais commencer par appliquer du coulis blanc sur toute la surface de mon millefeuille puis ensuite on va venir tracer des lignes avec le coulis chocolat par dessus le coulis blanc et donc au total j'ai réalisé 4 lignes mais vous pouvez en faire autant que vous voulez c'est à vous de choisir et une fois que toutes nos lignes sont tracées on va prendre une aiguille et donner l'effet millefeuille en traçant des lignes perpendiculaires à celles de coulis dans les deux sens et voilà le tuto est déjà terminé et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si vous reproduisez mes créations n'hésitez pas à les poster sur Instagram avec le hashtag Zobserve et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titrage ST' 501